Je n'imagine pas de romans sans femmes qui sont pour moi ce que Barthes appelait des appels de fiction mais effectivement il y a des objets et il y a des femmes, il y en a principalement une et elle s'appelle Marion. C'est tout bêtement quelqu'un qui est à Rome, qui quitte son hôtel, qui prend un avion dans l'après-midi, qui a quelques heures à passer à Rome et qui laisse donc sa valise en quittant son hôtel chez le concierge. Quand il repasse en taxi, il prend sa valise, une valise particulière, une valise rouge, on n'a pas tellement que ça des valises rouges et se rend compte de rien, arrive chez lui, ouvre cette valise et s'avise que ce n'était pas la sienne. Alors effectivement, cette anecdote m'est arrivée personnellement, n'est-ce pas ? Donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus autobiographique dans ce livre d'ailleurs. Toujours est-il qu'en ouvrant cette valise, il trouve des choses naturelles, il trouve des soirées, il trouve des escarpins, il trouve une paire de boucles d'oreilles, il trouve des somnifères, des tranquillisants, il trouve un portrait de l'actrice Audrey Hepburn encadrée, il trouve un exemplaire d'Anna Karenine et enveloppé dans un foulard, il trouve un petit livre, livre, un petit carnet, un petit cahier qu'il feuillette et c'est un journal intime. Alors évidemment, ça ne se fait pas de lire un journal intime. Il est à Paris, c'est le début de l'été, il a passé une journée à Rome, c'était divin, et donc il a envie de regarder ce qu'il y a dans ce journal et c'est le point de départ du livre. Chacun des objets d'ailleurs qu'on trouve dans ce livre, que ce soit les tranquillisants, que ce soit le portrait d'Audrey Hepburn, que ce soit Anna Karenine, que ce soit les escarpins, chacun de ces objets jouera un rôle décisif dans l'intrigue qui commence à partir de là. Mais ça, c'est le point de départ. En chemin, on rencontrera des banquiers protestants et un peu déséquilibrés, on rencontrera Tolstoy, bien sûr, on rencontrera des psychanalystes pervers, on rencontrera des italiennes sensuelles, on rencontrera beaucoup de choses. Voilà, ça se passe entre Rome, Paris et Monte Carlo. Ce n'est pas un roman de voyage, mais c'est un roman mobile. C'est un roman où, comment dire, c'est un roman, d'abord c'est un roman qui se situe entre un 13 juin et un autre 13 juin, 23 juin et un autre 23 juin de l'année suivante. Donc il se déroule dans une année et ce roman s'ouvre sur l'été. Alors mon héros est un scénariste, il s'appelle Max, il écrit des scénarios de films, il a fait partie de la fin de l'époque glorieuse du cinéma italien, la fin des années 70, qu'on a appelé l'époque, c'était la fin, les derniers feux, feux de la comète et de la dolce vita. Donc le cinéma est très présent dans ce livre, très présent. La littérature y est présente aussi, mais pas de façon poseuse, j'espère en tout cas. C'est un roman qui a des particularités, parce que c'est des particularités d'ailleurs, c'est un roman où il y a beaucoup de notes, des notes en bas de page. Le procédé avait été utilisé par Nabokov dans un roman qui s'appelle Feux pâle. C'est très amusant les notes en bas de page dans un roman, parce que ça permet de... il y a plusieurs voix, n'est-ce pas ? D'ailleurs le roman se termine sur une note, c'est dans la note qu'on a, si vous voulez, le nom de l'assassin. Quand je dis l'assassin, je veux dire la résolution de l'intrigue qui se déploie tout au long du livre. Non, non, ce n'est pas un roman sur les voyages, c'est un roman d'amour tout simplement. Vous savez, Picasso disait que la lumière d'un tableau vient toujours d'un autre tableau. On peut dire la même chose avec les livres. La lumière d'un livre, ça vient toujours d'un autre livre. Ou d'autres livres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est à la hauteur des livres qui éclairent celui qu'on écrit. Ce serait présomptueux que de le dire. Mais, néanmoins, si vous voulez que je vous dise sous le projecteur de qui j'ai écrit ce livre, je peux vous répondre. Je dois beaucoup à la forme de Jacques le fataliste et son maître, de ce chef-d'œuvre de Diderot. Je dois beaucoup, par définition, au chef-d'œuvre de Tolstoy, qui est Anna Karenine, que je tiens pour le plus grand roman d'amour de toute l'histoire de la littérature. Y compris avec ses reprises. Par exemple, Belle du Seigneur, c'est le pastiche d'Anna Karenine. On change à peine de milieu sociologique et de style d'écriture, mais c'est la même histoire. Et puis, le troisième livre auquel je dois beaucoup, enfin, c'est quand même, c'est Les Liaisons Dangereuses. Je veux dire par là, non pas par la forme épistolaire, mais parce qu'il y a dans ce livre, dans Les Liaisons Dangereuses, une militarisation des sentiments. C'est-à-dire, on va à l'amour comme on va à la guerre, ou à la paix, ou à l'escarmouche, ou à la... En tout cas, voilà, il y a la militarisation des sentiments. Et puis, voilà, tout ça, ça fait un roman qui, à l'arrivée, ne ressemble pas du tout à ce que je voulais faire au départ. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie fictive.